Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football allemand et la Bundesliga et je vais vous présenter le match Heidenheim contre RB Leipzig c'est un match qui a lieu ce samedi 20 avril 2024 à 15h30 pour le compte de la 30ème journée du championnat d'Allemagne Bundesliga saison 2023-2024 Heidenheim c'est le 10ème du classement qui reçoit Leipzig le 4ème donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Bundesliga avec les statistiques de ces deux équipes on verra également le classement des meilleurs marqueurs et passeurs de Bundesliga avec les meilleurs marqueurs et passeurs pour ces deux équipes en Bundesliga puis on enchaînera par les dix derniers résultats toutes compétitions confondues et les stats et on terminera par les compos d'équipe et tactique et éventuelle ce qui nous permettra d'avoir une idée une tendance à ce match pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé sachez que vous pouvez le voir sur Beansport 2. Alors au classement on a donc Heidenheim qui est 10ème avec 34 points en 29 matchs 8 victoires 10 nuls 11 défaite 42 buts marqués 50 encaissés moins 8 2 différences de buts bon ils sont au milieu du classement et ils ont un petit peu d'avance sur les premiers relégables et ils sont loin des places qualificatives pour les prochaines Coupes d'Europe donc je dirais qu'ils ne jouent quasiment plus rien Leipzig de son côté 4e avec 56 points en 29 matchs 17 victoires 5 nuls 7 défaite 67 buts marqués 33 encaissés plus 34 de différence de buts alors Leipzig est à 7 points de Stuttgart et du Bayern Munich ils sont ex aequo avec Dortmund et après ils ont 14 points d'avance sur le 6e donc ils sont au milieu du classement soit ils vont finir 4e soit 5e du championnat donc je dirais presque qu'ils ont plus rien de plus à espérer au niveau des meilleurs marqueurs pour Leipzig on a Openda avec 22 buts ensuite on a Klein 10 de Heidenheim avec 11 buts pour Leipzig Tesco 9, Dixi d'Heidenheim avec 8, Best Heidenheim 7, Xavi Simons 7 pour Leipzig, Poulsen 5 pour Leipzig ce sont les meilleurs marqueurs pour les deux équipes pour les meilleurs passeurs pour les deux équipes on a Best d'Heidenheim avec 11 ensuite pour Leipzig on a Xavi Simons 10, Roms 7, Olmo Openda 6, Schleger 5 et Dixi de Heidenheim avec 4 passes décisives les derniers résultats toutes compétitions confondues Heidenheim c'est 2 victoires 4 nuls 4 défaite 14 buts marqués 16 encaissés moins de différence de buts en même temps ça reflète un peu leur classement à noter quand même qu'ils sont invaincus sur les 3 derniers matchs avec 1 victoire et 2 nuls et la victoire c'était contre le Bayern de Munich et 1 nul contre Stuttgart le troisième du classement donc c'est quand même des belles performances qui montrent qu'ils peuvent embêter les meilleurs à domicile il reste donc sur une victoire contre le Bayern de Munich 3-2 1 défaite contre Karlsruhe 1-0, 1 nul contre Motionlade Bar 1 partout, 1 défaite contre Frankfurt 2-1 et 1 défaite contre le Bayern Leverkusen 2 buts à 1 Leipzig de son côté sur les 10 derniers matchs c'est 6 victoires de nuls de défaite, 22 buts marqués, 7 encaissés plus 15 de différence de buts ils sont même invaincus sur les 7 derniers matchs avec 5 victoires et 2 matchs nuls et d'ailleurs ils marquent beaucoup de buts et ça marche très bien à l'extérieur il reste sur une victoire 4-1 à Fribourg, une victoire 5-1 à Cologne 1 nul 1 partout au Real Madrid, une victoire 4-1 à Boroum et une défaite au Bayern de Munich 2-1 donc c'est vrai que sur les 4 derniers matchs à l'extérieur c'est quand même 3 victoires et 1 nul et ces 3 victoires c'est au moins 4 buts marqués, 2 fois 4 buts, 1 fois 5 buts, ce qui est plutôt pas mal au niveau des compos d'équipe et tactique pour Aidenheim on aurait du 4-2-3 un gardien, Gulagzi et joueurs de champs Enrich, Orban, Luqueba, Rome, Eda Raschlager, Olmo, Xavi Simons non j'ai inversé, ça c'est les joueurs de Leipzig je vais vous les remettre dans la bonne équipe tout simplement je me disais bien qu'il y avait quelque chose qui coinçait alors on va commencer par Aidenheim qui joue bien en 4-2-3 en tactique gardien, Muller, et joueurs de champs Traoré, Menka, Jim Burr, Forenbach, Schopner, Maloney, Dingsy c'est ça, Best et Kleinist et pour Leipzig on aurait donc du 4-2 et gardien Gulagzi et joueurs de champs Enrich, Orban, Luqueba, Rome, Eda Raschlager, Olmo, Xavi Simons, Openda et Sesko donc voilà les amis le décor est planté entre ces deux équipes finalement peut-être que Leipzig cartonne tout le monde en ce moment à l'extérieur mais en même temps Aidenheim a montré qu'à domicile ils étaient capables de battre n'importe qui donc je vous donne rendez-vous ce samedi 20 avril 2024 à 15h30 pour le match de la 30e journée du Championnat d'Allemagne Bundesliga saison 2023-2024 à Aidenheim le 10e du classement reçoit le RB Leipzig le 4e voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Aidenheim le 10e du classement reçoit le 4e